La question de l'énergie, de l'éducation, de la santé, il y a d'un côté le vieux monde qui essaye de la résoudre, qui n'arrive pas très très bien, et de l'autre des gens qui disent « auto-organisons-nous, créons des initiatives ». Nait aujourd'hui une nouvelle forme d'intelligence collective qui s'appelle l'intelligence collective holomidale, on retrouve le terme holos, holistique, donc une structure holistique, ça veut dire de gens comme toi et moi étant d'autres, des milliards d'humains aujourd'hui sur Terre, interconnectés en réseau et qui commencent à s'auto-organiser, en dehors des formes institutionnelles pyramidales classiques. J'ai décidé de participer à l'évolution de l'humanité de l'homo sapiens vers l'holo sapiens. J'ai décidé de créer les technologies de la société post-argent et de libérer les gens de l'argent conventionnel et de tout ce que ça induit sur notre planète aujourd'hui. Je m'investis depuis 20 ans dans cette nouvelle recherche qu'on appelle l'intelligence collective qui vise à comprendre comment le vivant social fonctionne. Pas simplement les humains, mais le vivant, les bactéries, les fourmis, les oiseaux, les écosystèmes, etc. À quel moment ça commence à faire un tout cohérent et avoir une efficience d'organisation et d'auto-organisation incroyable ? Comment ça fonctionne tout ça ? Donc déjà, comment on observe ? Première chose, on regarde et on nomme. On cartographie, donc voir les grandes formes d'intelligence collective qui existent. Donner des noms, comprendre leur dynamique, pouvoir les modéliser, voir quel modèle prédictif on peut avoir. Et puis ensuite, de se dire, tiens, maintenant, de quelles infrastructures la prochaine forme a besoin ? On doit inventer quoi ? On doit designer quoi ? Et donc, il y a eu des années, des années, effectivement, de R&D, de prototypage, de trucs avortés, qui maintenant, aujourd'hui, me semblent naïfs, mais comme les premiers inventeurs qui ont voulu voler, quand on regarde les premiers coucous qu'ils ont faits, ça nous fait marrer. Et en même temps, quel courage et quelle audace d'oser, combien on finit par se ramasser par terre. Mais ça fonctionne comme ça, de toute façon. Ça a touché à des choses très transversales. On doit faire de la socio, on doit faire de la politique, de l'économie, de la technologie, de la théorie du chaos, des systèmes, de la biologie, de l'éthologie, théorie du choix social, théorie des jeux. Donc, énormément de sujets transversaux à cette approche-là. Et en même temps, je voyais que je ne pouvais pas l'aborder comme un objet extérieur, comme une science qu'on regarde comme un universitaire, à faire des papiers, des trucs comme ça. Il faut le faire. Et ça s'avère très intéressant. Mais de voir que, ouais, maintenant, il s'agissait de passer de l'astronome à l'astronaute. C'est-à-dire, OK, il y a ce qu'on observe avec sa jumelle, mais ensuite de créer cet entraînement personnel pour vivre et faire vivre cette transition, moi-même, vers ce monde nouveau. Comme dans tous les systèmes, les systèmes vivants, il y a un moment où, paf, ils explosent. Il y a un foisonnement d'êtres monocellulaires ou de bactéries. Ça dépend des époques dans l'évolution ou d'êtres vivants plus complexes ou de société. Et puis, à un moment, ça devient tellement complexe que soit ça s'effondre, soit la vie va trouver un nouveau champ de complexité, quelque chose de plus complexe. Et l'humanité se trouve exactement dans cette phase de turbulence. Elle peut s'effondrer, partiellement ou totalement, mais elle peut aussi faire un upgrade absolument incroyable. Et là, ça touche à l'ingénierie sociale. Cette grande bascule, il y a plusieurs façons qui ont jailli de la nommer, notamment le passage de l'homo sapiens à l'holo sapiens. Donc un être qui devient à la fois local et global, holo, holistique. De mon regard de chercheur, je vois s'opérer une évolution de notre espèce. D'ailleurs, dans pas mal de mes conférences, ce titre, voilà, « Notre espèce évolue et vous ? » Comment on se situe personnellement en tant qu'être humain par rapport à ce mouvement ? Et là, il n'y a pas de bonnes nouvelles réponses, mais il y a une bonne question, en tout cas, à se poser. Je parle aussi, justement, du concept de « go hack yourself ». Donc, aller se hacker, justement, parce que ça va se faire comme ça. On se « hack ». Je le rappelle, le terme de « hacking » au sens originel du terme, le « hacker », il ne s'agit pas d'un pirate, comme la plupart des gens le pensent. Il s'agit de quelqu'un qui bidouille. C'est-à-dire, on prend un moteur, on déconstruit, on change toutes les pièces et on fait autre chose à partir de ça. On déconstruit quelque chose pour en faire quelque chose de mieux ou tourner à son avantage. Ce que la nature a toujours fait, de toute façon. Elle se « hack » depuis la nuit des temps. J'ai contribué à, par exemple, l'intelligence collective en tant que discipline de recherche. J'ai beaucoup contribué à cette chose-là, qui fait qu'aujourd'hui, ça existe en tant que discipline de recherche. Ça a produit beaucoup de conférences qui se trouvent facilement sur Internet. Beaucoup de conférences, beaucoup de contenus. Ça a donné lieu à de la participation à de l'écriture de codes logiciels. Ça veut dire aussi que je m'implique avec des grands dirigeants de ce monde. Ces personnes qui se disent « Ok, je me trouve à la tête d'un grand paquebot. Ce paquebot s'appelle un ministère, un État, une grande banque, un grand groupe industriel. » Et so what ? Je sais bien que tel qu'il existe là, il ne va jamais nous amener sur la Lune, ce paquebot-là. On peut changer d'état de choses à bord, mais il y a une sorte de monstre aujourd'hui qui a bien servi ces derniers millénaires, ces empires verticaux, pyramidaux. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent plus fonctionner. Et quelque part, moi, dirigeant d'aujourd'hui, je le ressens. Bon, ai-je des mots pour le dire ? Non. Donc, voilà, des interactions peuvent se faire. Et ça fait que sans avoir jamais calculé ou demandé quelque chose, je me retrouve assis, soit dans des espaces très intimes de relations, d'échanges avec des dirigeants. Et puis aussi, en aval, de dire « Ok, tiens, on fait quoi avec cette grande industrie aujourd'hui si on sait qu'elle n'a pas d'avenir tel qu'elle dans sa forme ? » Mais peut-être que la structure n'a pas d'avenir, mais les savoirs, les connaissances, les humains, eux, ils ont de l'avenir. Donc comment va s'opérer éventuellement une déconstruction, un flux migratoire pour une reconstruction sociale d'autres formes sociales et d'autres formes d'intelligence collective ? Et là, on rentre dans des trucs vachement concrets. J'accompagne des entreprises, des start-up, notamment deux. L'une qui s'appelle Vegan Nation, qui vise justement à construire une nation vegan dans le monde. Il y a 300 millions de vegans, des gens unis par des valeurs extrêmement fortes et qui, ma foi, peuvent tout à fait construire une économie. Une économie où on institutionnalise la compassion plutôt que la violence et on peut designer des infrastructures qui font que naturellement, on n'a pas envie de tuer les animaux, on n'a pas envie de consommer comme des malades, etc. Donc voilà un très beau projet. J'accompagne tout ce qui touche aux infrastructures des futures crypto-technologies. Donc un protocole qui s'appelle Holochain, où j'ai participé depuis des années à ça. Et donc il va, à mon sens, succéder à la blockchain parce que ça fait beaucoup mieux, plus vite, ça ne consomme pas d'énergie. Ça a une philosophie tournée vers les personnes plutôt que les systèmes. Bon, je n'ai pas le développé maintenant, mais en tout cas voilà une aventure intellectuelle passionnante. J'accompagne une startup qui s'appelle Holo et qui vise à utiliser toute la puissance informatique disponible sur Internet, à savoir nos ordinateurs allumés, mais dont on utilise 5%, de la mémoire, du processeur, etc., de la bande passante, et qui peuvent se mettre à disposition pour héberger des applications distribuées. Aujourd'hui, les applications qui tournent sur nos smartphones ou tout ça, en fait, le cœur et l'intelligence se trouvent sur des serveurs centralisés de type Google, Amazon, Apple, etc., Microsoft, donc dans les mains de quelques-uns, qui définissent les règles du jeu, qui écrivent le code et qui le contrôlent. Et nous, nos smartphones, il n'y a que l'interface de connexion avec ça. Eh bien, les applications distribuées font qu'en fait, on n'aura plus de serveurs centrales et tout va fonctionner directement en paire à paire. Tout ça, ça s'inscrit dans un ensemble conceptuel plus vaste de nouvelles, de futures technologies qui s'appellent SEPTER. SEPTER, il s'agit de l'ensemble des briques technologiques qui vont permettre de construire des systèmes vivants, humains, autonomes, décentralisés, complètement distribués, en fait. Comment peut-on, nous les humains, finalement, se servir de ces dynamiques-là pour nous auto-organiser et faire construire une intelligence collective beaucoup plus élaborée que tout ce qu'on a eu jusqu'à présent ? Voilà, eh bien, SEPTER définit, pose les bases conceptuelles pour l'instant, les briques conceptuelles technologiques dont on va avoir besoin dans les années qui viennent. Et Holochain en représente une qu'on développe aujourd'hui. Et mon rôle dans tout ça consiste déjà à ouvrir le champ, ça veut dire créer l'écosystème de chercheurs, de développeurs, d'institutions qui vont comprendre ou accompagner le processus. Donc, en termes anglais, il s'agit un peu du SCART ou de l'explorateur, celui qu'on envoie, l'émissaire qu'on envoie en amont pour explorer les possibles. Ce qui fait que, voilà, pourquoi je rencontre des dirigeants aujourd'hui, pourquoi j'accompagne certaines start-up, pourquoi je rencontre beaucoup de grands scientifiques. En gros, j'éclaire aussi le... j'ouvre le champ, j'ouvre le terrain pour tout ça. Est-ce que j'ai le sens d'une mission accomplie, de me sentir content ? Ouais, mais alors totalement, quoi. Totalement, parce que ça fait de moi un être heureux, mais profondément heureux. Et quand je dis heureux, je parle bien de ce bonheur profond, ça veut dire au-delà des vagues, parce qu'il y a des hauts et des bas, comme tout le monde, parce que j'ai des moments de vagues à l'âme, comme tout le monde, j'ai des moments de fatigue, j'ai des moments de joie. Donc il y a une surface, on va dire, avec son agitation normale, avec parfois ces tempêtes, avec les accidents de la vie, comme tout le monde, comme tout être humain. Ça fait partie de la condition humaine. Mais il y a ce bonheur intérieur, ce témoin, et au-delà de ça, cette âme. Donc oui, absolument heureux de ce choix. Toute cette recherche, ces développements, ces initiatives, autant dans l'intériorité du corps que dans le design technologique, dans des actions parfois politiques, dans des échiquiers humains assez complexes, ça nourrit la joie du beau, ça veut dire de la créativité. Ça nourrit cette immense joie de liberté créatrice, et qui se nourrit elle-même. Donc ça fait une sorte de cercle vertueux, évidemment. On a, depuis l'invention de l'écriture, on a fonctionné avec cette fameuse intelligence collective pyramidale. Pyramidale, ça veut dire, il y a quatre grandes caractéristiques, il y a un petit groupe qui décide, élu ou autoproclamé, donc des minorités qui décident. Donc ça veut dire déjà que pour elle, toute la bande passante passe par elle. Donc ça fait un goulot d'étranglement énorme, sans compter les risques qu'on connaît, de corruption, de s'accaparer des privilèges, etc. Et puis aussi de pouvoir se tromper, tout simplement, avec des conséquences énormes. Ça veut dire que le reste du corps social a un input assez faible comparé à ces quelques groupes minoritaires qui décident. Deuxièmement, chaîne de commandement, une fois qu'on a pris une décision, il faut l'appliquer. Troisièmement, division du travail, on applique les chaînes de commandement sur des tâches accomplissables à l'échelle d'un être humain. Et puis quatrièmement, je ne vais pas le développer aujourd'hui, je le nomme simplement ce qu'on appelle des monnaies rares, autrement dit l'argent. Il y a une rareté inhérente dans le système monétaire qu'on utilise depuis que ça existe, qui fait que cette rareté fait que je vais, par exemple, avoir besoin de travailler pour toi, et toi tu vas travailler pour quelqu'un d'autre, et ainsi de suite, et s'organise comme ça par les lois de distribution monétaire des hiérarchies sociales et des chaînes de commandement. Elles ont besoin de ce mécanisme-là pour exister. Alors tout ça, ça a très bien fonctionné, mais cette intelligence collective pyramidale, on vit dedans un peu comme des poissons dans un aquarium, on ne sait pas la questionner. C'est-à-dire que je vois la plupart du temps des gens qui font de l'activisme politique se demandent « que vais-je pouvoir changer dans la pyramide ? » « Comment la pyramide peut mieux fonctionner ? » « Comment peut-on faire de meilleures élections ? » ou autre chose comme ça. Mais ça ne questionne pas, ou peut, finalement, l'ADN ou les infrastructures les plus profondes de ce genre de choses. Le langage de l'activisme social a tendance, j'ai fait un petit peu ce reproche, ou en tout cas je ne m'y retrouve pas justement pour ça, a tendance à décrire la réalité comme un ensemble de problèmes. Pas assez d'eau potable, on consomme toutes les ressources, on fait des guerres affreuses, des guerres économiques, des machins, etc. Et on se met à voir la réalité comme un ensemble de problèmes à résoudre. On analyse effectivement tous ces problèmes sans questionner l'ingénierie sociale. En fait, la cause de tous ces problèmes, ça relève du fait qu'on a aujourd'hui des collectifs qui produisent de la pollution, des collectifs qui produisent de l'inégalité sociale, des collectifs qui produisent du manque d'éducation, etc. Finalement, l'ensemble des problèmes qu'on voit dans le monde relèvent, j'y reviens, d'une production de l'intelligence collective pyramidale. Non pas en tant que telle, mais parce qu'aujourd'hui il y en a beaucoup. Elle a créé une telle complexité qu'elle ne peut plus faire bien ce qu'elle faisait très bien avant. Et j'ai une immense gratitude pour cette intelligence collective pyramidale. Elle a fait naître les civilisations, les arts, les sciences, la connaissance, la littérature, etc. Donc toute la beauté qu'il y a, et aussi la part d'ombre. Mais aujourd'hui, elle a généré un monde tellement complexe qu'elle ne se suffit plus à elle-même pour embrasser cette complexité qu'elle a créée. Évidemment, ça ne se trouve pas tellement dans les discours de programmes politiques, etc. qui restent vraiment dans cet ancien paradigme. Ça reste un des points difficiles parce que les économistes classiques ne comprennent rien, mais rien, à cette nouvelle façon de voir les choses. Mais un petit peu comme les physiciens de la physique de Newton auraient certainement du mal à comprendre, voire à accepter la théorie, la relativité générale ou la physique quantique. Et pourtant, ça transcende et ça inclut. Newton marche toujours aussi bien dans les théories relativistes ou dans la physique quantique. Simplement, on a un paradigme plus vaste. On passe à l'acte, ça représente l'exemple parfait de gens extraordinaires qui n'ont pas attendu les formes institutionnelles classiques pour se dire, on peut faire des choses absolument extraordinaires et on crée finalement des nouvelles infrastructures. Elles émergent comme ça, elles émergent naturellement avec des techniques, avec des technologies très particulières qu'on apprend chacun les uns avec les autres. On n'a pas le livre de recettes, on n'a pas le livre blanc, on n'a pas le livre bleu ou vert, on n'a pas le livre machin pour les nuls. On le fait par un ressenti, se dire, tiens, je me sens bien où, dans quelle forme d'expression, et je sens cette impulsion et je vais faire avec les moyens dont je dispose aujourd'hui dans cette époque passionnante qui s'appelle des ordinateurs, qui s'appelle des social wear, des community wear, du matériel pour filmer comme maintenant, des réseaux de gens absolument incroyables qui se constituent. Donc ça émerge partout. Et là, on voit la naissance de cette intelligence collective holomidale qui se met en place. Et ça peut aller très, très, très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada